Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, ennemis de la grâce dans le cœur que tu as créé. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et dit à l'homme qui avait la main atrophiée, Lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navrait de l'endoucissement de leur cœur, et dit à l'homme, « Etant la main, il l'étendit, et sa main redevint normale. » Une fois sortis, les parisiens se réunirent en conseil avec les partisans des routes contre Jésus pour voir comment le faire guérir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. L'Église en fait mémoire aujourd'hui de Saint Antoine. Nous commençons ce matin le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint-Marc, où Jésus continue de donner la primauté à la vie humaine face à la loi. En guérissant l'homme à la main, malade un jour du sabbat, il célèbre la vie en nous invitant à aller plus loin, en empruntant le chemin de l'amour que la loi elle-même trace. Bien-aimé, si l'application de la loi est importante, l'amour doit toujours avoir la première place. Alors une question s'impose à nous. Notre pratique religieuse est-elle bête de devoirs ou est-elle pour être ençue l'amour? Puisse Saint Antoine intercéder pour toutes et chacun de nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada